Expression « faire la preuve par neuf », c'est démontrer quelque chose de façon méthodique et incontestable. Machin a présenté ce plan de financement à son banquier et celui-ci lui a fait la preuve par neuf qu'il n'était pas réaliste. Faire la preuve par neuf, c'est démontrer quelque chose à quelqu'un de façon détaillée, presque mathématique. Car la preuve par neuf est un procédé simple pour vérifier l'exatitude d'une multiplication. Un procédé longtemps enseigné dans les classes de primaire. Il s'appelle ainsi, car dans le cadre de son utilisation, le neuf est assimilé au zéro. Pour les matheux, on travaille modulo neuf, par exemple multiplication. 328 par 239. On trouve comme résultat 78 392. Pour vérifier ce dernier, on fait la somme des chiffres des deux termes. 328 est égal à 3 plus 2 plus 8 est égal à 13. 13 est égal à 1 plus 3 est égal à 4. Et 239, 2 plus 3 plus 9 est égal à 14. est égal à 1 plus 4 est égal à 5. Puis on multiplie entre les chiffres trouvés et on additionne les chiffres du nombre obtenu. 4 fois 5, 20, est égal à 2 plus 0, est égal à 2. On additionne alors les chiffres du résultat de la multiplication. 78 392 est égal à 7 plus 8 plus 3 plus 9 plus 2 est égal à 29. 29 est égal à 2 plus 0 est égal à 2. Si le chiffre trouvé est différent du précédent, le résultat de la multiplication est faux. Ici, on a trouvé 2 dans les deux cas. Si le procédé remonte probablement à l'Inde ancienne, l'expression est passée dans le langage courant dans les 20 dernières années. Les amis, on a fait la preuve par 9.